Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment travailler à distance sur un serveur Debian. Donc ce serveur existe déjà, dans notre exemple, il fait tourner un serveur SSH. Donc nous on va utiliser un client SSH pour pouvoir se connecter à distance sur cette machine et pour pouvoir travailler dessus. Alors là le client qu'on va prendre c'est Pouty, donc on va le télécharger, l'installer dans notre autre Windows. Et après on va configurer une première session, on va se connecter au serveur SSH et on va faire quelques commandes pour constater qu'on arrive à travailler à distance sur notre Debian. Alors pour le téléchargement, je vais aller sur Pouty.org, qui permet de télécharger le logiciel Pouty, donc notre client. Moi je suis sur un Windows 64 bits, donc voilà, c'est cet installeur là, voilà, hop, téléchargement, fenêtre de téléchargement, allez voilà, et là je fais mon installation. Donc rien de spécial, on garde le chemin par défaut, là je vais rajouter un shortcut, donc un raccourci sur le bureau. On valide le fonctionnement de l'installeur, voilà, on n'affiche pas le Redmi et c'est fini. Donc Pouty installé, on va, donc un premier démarrage, voilà. Alors maintenant, il faut fournir les informations qui nous permettent de nous connecter à notre serveur SSH. Alors, moi pour ma part, donc c'est une VM qui contient une Debian. Et donc, l'adresse IP de cette VM que j'ai ici là, c'est 192.168.1.17. Donc je l'ai obtenu avec IP-4 ADDR, donc je saisis cette adresse là, 192.168.1.117. Le port, donc c'est le port 22, je ne le modifie pas, c'est le port par défaut qui est utilisé quand on fait, quand on utilise le protocole SSH. La configuration du serveur SSH sur la Debian, elle n'a pas été touchée, donc on a laissé le paramètre par défaut. Et là, donc on peut faire Open pour faire notre connexion. Alors, lors de la première connexion, voilà, on nous rappelle l'adresse IP, le port. Et là, on nous dit, voilà, le fingerprint, donc l'empreinte de la clé publique du serveur, donc la clé qui va nous permettre à coder les informations. Voilà son empreinte. Donc là, c'est intéressant, donc sur notre serveur, d'avoir affiché cette clé publique, donc l'empreinte de cette clé publique, excusez-moi. Et là, on va comparer. Donc, on a la même adresse IP, puis là, quand on compare les clés, on voit que c'est SHA256, et puis après, c'est ZAUX, etc. Et là, c'est sur mon serveur, donc ZAUX, etc. Blablabla. Donc, c'est la même clé publique, donc là, je suis certain, enfin, c'est la même empreinte de clé publique. Donc là, je suis certain que j'utilise la bonne IP et que je suis sur le bon serveur. Donc là, je vais faire Accept. Et donc là, suite à ça, la connexion est établie entre Pouty et le serveur Debian. Donc là, je vais pouvoir login as, donc je vais utiliser un compte, par exemple Bobby. Moi, c'est mon compte sur ma machine. Et puis, donc, il me demande le mot de passe. Donc là, je tape le mot de passe. Vous remarquerez qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de l'écran, c'est de la sécurité. Et après, je fais Entrer. Donc là, j'ai un compte qui a le droit de se connecter, le bon mot de passe, et donc je suis connecté sur ma Debian. Donc je peux, par exemple, faire un ls-l. Là, il n'y a rien du tout. Mais par exemple, je peux faire un écho du texte coucou. Je vais l'écrire dans un fichier que je vais appeler fic.txt. Voilà. Si je refais un ls-l, donc ce fichier, maintenant, est créé. Si je fais un 4 de son contenu, de son contenu, excusez-moi, il s'affiche. Et donc là, si je vais voir aussi directement sur la Debian. Donc, si je fais, par exemple, un ls-l, j'ai bien le fichier fic qui est présent. Et si je fais un 4 de ce fichier, je vois le même contenu. Donc voilà. Donc là, ma connexion a été établie. Donc j'ai travaillé à distance sur mon serveur. Donc maintenant, après, une fois que ma session, elle est finie, je vais faire exit pour quitter. La connexion est arrêtée. Et j'ai fini de travailler avec ma Debian à distance. Donc dans cet exemple, on a utilisé une VM qui est située sur le même hôte. Mais le principe, c'est le même. J'aurais pu, par exemple, travailler sur une Raspberry Pi à distance et avec Putty. Et donc, il me faut l'adresse IP de la machine, l'empreinte de la signature pour être sûr et certain que je me connecte bien sur la bonne machine. Et donc, je ne suis pas en train de faire un peu n'importe quoi. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501